et où les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois sur des cartes à jouer de rugby alors c'est ce sont des cartes panini a priori de adrénaline c'est adrénaline xl alors c'est rugby 2020 saison 2020 2021 rugby français donc c'est du panini officiel trading card c'est marqué adrénaline xl je pense que c'est le logo il ya des cartes officielles du top 14 et de pro des deux alors a priori on va ouvrir ensemble ce petit fascicule qui contient quatre pochettes sur 24 cartes un classeur numéroté et une chèque l'ex de poste plus des règles du jeu sont des cartes alors généralement les cartes amis c'est des cartes col mais là je j'ai un petit doute et c'est pour ça je vous faire découvrir dans cette vidéo il ya 396 cartes qui est différente à collectionner mais on va découvrir ensemble ce que c'est ok c'était la saison 2020 2021 mais je pense qu'il y aura sûrement la même chose qui sera réédité pour la saison 2021-2022 donc les amis si on ne savait pas à quoi ça correspond c'est un nouveau jeu qui permet de jouer avec des cartes contenant des joies réelles du centenaire de rugby français donc vous pouvez trouver pour la maudite somme de 9,95 € alors on va ouvrir ce petit fascicule on découvre ensemble ce qu'il ya à l'intérieur voilà ça déjà c'est c'est marrant parce que là le classeur il le classeur qu'on tenait je le laissais là donc on a déjà alors où là je vais mettre ça d'appelons alors comme vous pouvez le voir on a un deux trois quatre boosters donc quatre boosters qui contiennent à priori six cartes chacun donc on va les ouvrir on va dévoire ce qu'il ya ce petit fascicule petit fascicule qui reprend à toutes les équipes de rugby à mon avis c'est toutes les cartes que vous allez pouvoir récupérer et collectionner effectivement ils disent qu'il ya 396 ça s'arrête à 396 et des cartes qui ont deux joueurs il ya des capitaines des écussons ça va être sympa il ya ce petit classeur qui va permettre de les ranger alors justement panini généralement c'est des albums pour coller mais là c'est carrément comme les cartes pokémon vous avez des emplacements dans l'autre sens mes amis alors déjà là il ya un emplacement pour ranger une pochette et on va pouvoir ranger les cartes dans les emplacements suivant les numéros bon c'est cool et puis là vous avez un petit fascicule avec en couleur c'est une info rmc vous avez une explication du comment jouer avec les cartes déroulement d'une partie voilà donc ça rend un peu en même temps la collection un peu plus sympa un autre fascicule voilà comme l'autre ah oui voilà masse fascicule on va pouvoir le mettre dans la première page à ça c'est cool ça je vais pouvoir le mettre ici alors les amis qui aiment bien les joueurs de rugby grâce à panini vous allez pouvoir collectionner en même temps jouer avec ces fameuses cartes de collection donc voilà ça c'est la première page et puis je pense que ça va être la dernière à mon avis on va mettre en dernier bon ça fait un peu de pub comme vous pouvez le voir mais c'est pas grave mettre dedans pas super bien c'est pas super facile mais je vais essayer de pas l'abîmer parce que c'est vrai que ah oui mais d'accord ça s'ouvre aussi ici sur ce code sur le côté d'accord ok et voilà donc on a la première et la dernière page du classeur et après il suffit de récupérer les cartes pour pouvoir les collectionner ou pour jouer avec donc je vais ouvrir un booster pour vous faire découvrir ce qui à l'intérieur alors c'est toujours dans le thème de découvrir un maximum de jeux de cartes différents bon c'est vrai que la plupart des vidéos que je peux faire sont axés sur les cartes magiques ou les cartes pokémon pour les cartes hugiou mais comme ça on va pouvoir découvrir d'autres choses et d'autres types de jeux les amis je pense que je m'attaquerai aussi au panini foot dans de prochaines vidéos alors premier booster je vais les montrer dans l'ordre donc il doit y en avoir six et voilà la première carte ce sont des cartes cartonnées donc c'est marco tolègne donc c'est un joueur de bordeaux de belle de bordeaux comme vous pouvez le voir alors c'est une carte qui est cartonnée et qui a des angles droits au coin a priori je pense qu'on peut utiliser les forces qui les points qui sont ici alors qu'est ce que c'est que ces points a priori les le 78 serait la défense et le 66 ça serait l'attaque si on comprend la règle qui est indiqué c'est à dire que l'idée explique ici que le joueur attaque avec les points verts et voilà et alors le 142 qu'est ce que ça peut être là je pense que c'est le total des deux ça le total des deux c'est le côté bleu alors on continue de jouer qu'est ce que dit la règle le genre qui gagne le premier duel entame le suivant et décide s'il veut attaquer ou défendre et ainsi de suite pour les autres duels si les valeurs de deux genres sont égales on compare les valeurs totales pour savoir qui a gagné on continue ainsi jusqu'à ce que les quinze jours des deux équipes se soient confrontés celui qui a gagné le plus de duel remporte le match a d'accord en fait donc en fait il faut avoir toutes les cartes pour jouer il faudra toutes les cartes d'une équipe pour jouer un duel donc bon c'est pas grave alors en attendant d'avoir toutes les cartes d'une équipe quand même balais puisque il y en a quand même 396 on a un duo ici thomas sauveterre et julien facundo donc un talonneur un pilier droit donc ça c'est de la pro des deux on continue qui cesse à baptiste couilloux 2000 mêlée c'est un jour du loup continue la quatrième danny prise au oui c'est un pilier gauche du stade rochelet ok on a mathieu bastaro c'est un joueur qui est international français il me semble un joueur du loup c'est deuxième genre du loup donc effectivement on a déjà deux jours du loup non ce booster est un duo pro des deux il y en perrault et henry spade c'est du biarritz donc ça c'est de la des deux c'est pour ça qu'ils ont peut-être regroupé les joueurs par deux après les points sont à mon avis sont pour le jeu total des deux allez on ouvre un deuxième booster alors je sais pas si quand on peut voir s'il ya marqué un capitaine ou pas qu'est ce qu'il ya je vais aller voir le loup peut-être puisqu'on est deux joueurs du loup là le cadeau c'est mathieu bastaro donc là on a un cadeau alors qu'est ce qui fait que c'est un cadeau je pense qu'il doit avoir des caractéristiques un peu plus forte que les autres voir c'est une carte rare un peu plus rare que les autres parce qu'on a un capitaine et un cadeau aussi c'est la 133 alors je sais pas on voit annoncer la 132 donc ça c'est juste le joueur le cadeau ça va on voit le numéro ici ok d'accord 140 alors je pense que le cadeau alors peut-être que c'est des cartes brillantes 60 carte spéciale par parmi les écussons les capitaines encore les cadeaux ok bon on ouvre un autre boost on va essayer de voir si on découvre autre chose où il ya une carte brillante la déjà quand on voit le dos on voit une carte brillante ok donc là c'est qu'il ya quelque chose effectivement dans ce booster c'est pas tous les boosters il ya des super 4 allez c'est quoi partie premier joueur baptiste et senti c'est écrit tout petit pour savoir quelle équipe il est dans certains troisième ligne on continue un duo de pro des deux mais il m'a cové et eduardo gorille ensuite on a julien erito c'est un trois quarts centre c'est un joueur du de toulon continue on a françois croz alors là je ne pourrais pas vous dire l'écusson il n'y a sans troisième ligne bon difficile c'est pas très bien indiqué pour les équipes allait aussi jonathan d'anti c'est un trois quarts centre du stade français de paris effectivement j'ai une carte qu'est ce que c'est que ça ah oui les cuissons c'est un écusson elle est à l'envers dans le dans le paquet donc c'est un écusson du montpellier au rugby numéro 145 par contre c'est magnifique carte magnifique pour les collections effectivement s'il ya eu un écusson pour toutes les équipes ça peut être sympa effectivement il ya un écusson on peut le voir sur la liste toutes les équipes ont un écusson je sais pas si c'est les capitaines et les cadors ils ont des cartes un peu différente peut-être brillante j'en sais rien allez on va ouvrir d'autres booster après bon je pense pouvoir faire d'autres vidéos sur les joueurs de foot peut-être qu'on s'y retourne un peu mieux que que les joueurs de rugby qui sont pas forcément il faut qu'au fond de crise et le rugby à moi je maîtrise un peu moins leur soupe je connais un peu plus donc allez enzo hervé 2 demi d'ouverture de brive ensuite un duo pro des deux thomas du bourdeau et albert valentin numéro 269 je suppose que le provider qui sont donnés ici on me pour contient contenir au moins les 400 cas j'espère sinon je vois pas l'intérêt de fournir quelque chose qui n'aurait pas la totalité des cartes frites lit troisième et centre on voit pas bien son équipe là ensuite un duo de pro des deux léandros et daro et yann bretout ok on continue et là on a cédaté gomez c'est un pilier droit du racing 92 et de la dernière carte à la taille envers c'est un nouvel écusson l'exécution ils sont très beau 1 c'est le deuxième écusson donc en cas de booster voilà c'est le troisième booster que j'ouvre et là c'est au rond normandie rugby donc voilà ça fait deux écussons déjà un écusson de pro des deux et un écusson du top 14 on va vers le quatrième d'eux heures alors là c'est vrai que l'album plus 4 booster ça vous coûtera avec les règles et tout ça ça vous coûtera 10 euros ils font pareil pour le foot donc c'est à voir après les booster à l'unité je ne sais pas combien ça coûte les amis guillaume ducas deuxième ligne bayonne arthur vincent trois quarts centres de montpellier 0 152 et ben est bête deuxième ligne de toulon priori si j'arrive à lire c'est tout long ensuite pro des deux on a un duo lucas ses rôles pilier gauche et adrien adrien smith c'est un talonneur pas que des joueurs français un mitch lee's c'est un deuxième ligne de brive mais la dernière qu'un duo de pro des deux mois mais n'est tu vis et les droits et yohann laousse aspiazu arrière donc voilà les amis j'ai ouvert les quatre booster comme pouvez le voir j'ai essayé vous comprendre un petit peu les règles dans cette vidéo vous affrontez un adversaire a priori vous vous affrontez toutes les cartes de votre adversaire et puis vous chaque carte joue un duel contre votre adversaire et puis celui qui a gagné le plus duel il gagne le match en fait tout simplement après pour les collectionneurs comme vous pouvez le voir vous avez des numéros ici on a la 66 donc avec ce provider même la 42 et plus plus proche avec ce petit classeur vous allez pouvoir ranger vos cartes comme vous pouvez le voir ils ont même numéroté en haut des pages 19 à 27 ce qui n'est pas forcément fait pour les cartes magiques ou pokémon comme ça vous allez pouvoir retrouver directement votre emplacement donc c'est plutôt c'est plutôt bien fait 37 à 45 donc là on a la 42 donc si celle là c'est la trentaine on va mettre la 42 ici alors je vais mettre dans l'autre sens parce que voilà c'est comme ça et vous allez pouvoir ranger vos cartes alors c'est vrai que ça peut être sympa les collectionner et puis après ben d'essayer d'avoir toutes les cartes d'une même équipe je pense que là les amis ceux qui aiment le rugby voilà où le foot parce que panini aussi s'est penché sur le foot après ce sont des cartes que vous pouvez collectionner voyez c'est des cartes dures ce sont pas des cartes qui se colle comme panini a pu le faire longtemps sont des cartes vraiment de collection voilà donc les amis voilà c'était une présentation de ceux de ces cartes à jouer de collection de rugby qui sont éditées par panini et puis parle sous l'emblème adrénaline xl bon là c'était la saison 2020 2021 et récemment la saison 2021 2022 qui va sortir avec de nouvelles cartes donc il y aura sûrement cet album qui voulait consulter si vous voulez si vous voulez commencer la petite collection pour la saison je vous conseille d'acheter ce fascicule parce qu'au moment vous aurez l'album avec vous avez les règles et puis ça vous permet après de pouvoir ranger vos cartes voilà donc amateur amis amateurs de rugby et collectionneurs voilà ce sont c'est que les cartes panini de rugby du championnat de france voilà écoutez les amis ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo